Annegrette Relecteur d'Ontario Cachistocratie, cachistocratie, mais quels mots bizarres ! Que peut-il désigner ? Une maladie psychique ? Une démonstration mathématique ? Une contrée bizarre ? L'élevage des caquis ? Rien de tout cela. La cachistocratie, comme beaucoup de mots savants, est forgée sur deux mots grecs. Donc, cachistos, les pires, kratos, le gouvernement. La cachistocratie, c'est le gouvernement par les pires. Le règne des médiocres. Le pouvoir des incompétents. Alors, ça pourrait être le titre d'un thriller ou d'une sombre fiction. Et en fait, c'est une situation que vous rencontrez peut-être tous les jours. Vous êtes-vous posé la question récemment ? Comment mon manager, mon boss, mon PDG, est-il arrivé à ce poste alors qu'il est complètement incompétent ? Ou autre formule, comment ce PDG, ce boss, est-il encore en poste après des années alors qu'il est nul et que tout le monde le sait ? Bienvenue en cachistocratie. Alors, quand j'ai commencé à évoquer ce concept sur les réseaux sociaux, j'ai eu des centaines de messages. Et ça continue. Alors, il y a des gens qui me remerciaient d'avoir posé un mot, même compliqué, sur une situation complexe qu'ils vivaient, qu'ils n'arrivaient pas à décrypter. Et puis, il y avait aussi, et il y a toujours des centaines de messages, de gens qui m'exprimaient leur souffrance. Car ce n'est pas simple de travailler en cachistocratie. Vous découvrez quoi ? Que l'incompétence, que la médiocrité ont de la valeur. Alors que depuis tout petit, on vous dit quoi ? Il faut bien travailler à l'école pour avoir un diplôme. Il faut être compétent pour être recruté. Il faut être le meilleur pour être promu en cachistocratie. Toutes ces valeurs qui forgeaient votre existence, méritent, reconnaissance, compétence, explosent, disparaissent. Il y a de quoi être perturbé. Et puis, au quotidien, ce n'est pas simple d'avoir un manager incompétent. Il faut faire à sa place. Il faut aussi gérer un sentiment de frustration et d'injustice, car on a travaillé dur, nous, pour en arriver là. On peut aussi ressentir de la honte pour son organisation. Et ça peut aller jusqu'à la perte d'estime de soi. Donc, c'est bien de poser un mot sur un phénomène, mais ça ne suffit pas. Il faut comprendre le pourquoi et le comment de la cachistocratie. Ça vous intéresse ? Alors, je vais vous livrer deux niveaux d'explication. L'un, au niveau plus des individus, et l'autre plus au niveau des systèmes, car il y a des systèmes organisés de cachistocratie. Au niveau des individus, il y a trois comportements qu'on rencontre classiquement. Vous les connaissez. Le premier rejoint ce qu'on appelle le principe de Peter. Peter a dit que plus on monte dans la hiérarchie, plus on rencontre son incompétence. Au début, on est très compétent, puis moins compétent, puis de moins en moins. Et dans tous ces dispositifs de promotion à l'ancienneté, si on ne sait pas dire non, on se retrouve en situation de pouvoir, incompétent pour sa fonction. Deuxième situation, c'est ce qu'on peut appeler le piège de la compétence. Vous êtes chef de service, et vous avez dans votre équipe quelqu'un d'hyper compétent, un expert ou une experte, qui grâce à lui ou elle, voilà, la boutique tourne, tout marche. Les autres, c'est moins bien. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous cherchez à le garder. Vous allez éviter de le perdre, parce que ça serait trop long, trop compliqué. Et au contraire, vous allez plutôt surnoter, faire partir les moins compétents, qui vont aller tranquillement vers des promotions. Troisième comportement qu'acquistocrate, c'est tout simplement la peur de la compétence. Vous n'êtes pas très compétent. On vous demande de recruter des talents. Super ! Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il risque de vous mettre devant votre incompétence. Et pire, de prendre votre place. Donc, il vaut peut-être mieux recruter des moins compétents pour continuer à les dominer et à briller. Je passe au système. Donc, le système, il y a trois grands leviers de la cacquistocratie. Le premier, c'est la dette. Alors, j'illustre. Vous recrutez un compétent ou une compétente. Normal, il ne vous doit rien. Au contraire, il va contribuer à l'organisation, à l'entreprise. Et vous recrutez quelqu'un qui n'est pas assez compétent pour le poste. Eh bien, il vous doit quelque chose. Il vous est redevable. Et il le sera toute sa carrière. C'est comme ça que se construisent, par exemple, les mandarinas universitaires. Notre levier des systèmes cacquistocrates, c'est la configuration clanique. Vous connaissez aussi ces entreprises où ce qui est plus important, c'est d'embaucher son frère, sa soeur, son oncle, son cousin, jusqu'à aller au syndrome du fils du patron. Parce que le clan, il se moque de la compétence et de la performance. Son seul objectif, c'est de se perpétuer. On cite la mafia comme illustration. Et puis, le dernier mécanisme, eh bien, c'est le système. La négation de la personne au profit du système. Je me moque que tu sois compétent ou incompétent, c'est moi qui décide qui sera probu, qui ne le sera pas. On retrouve ces configurations dans des systèmes totalitaires où des partis politiques régissent la vie des gens. Alors, après, tout s'entrecroise et s'entremêle. Il y a des gens qui ont des comportements cacquistocrates, puis d'autres qui sont dans des systèmes. Mais au centre, on voit bien que la question qui se pose, c'est la loyauté. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes loyal à vous et à votre carrière, ou est-ce que vous êtes loyal au bien commun qu'est une entreprise, une association, une administration ? La promotion pour bons et loyaux services. Service à qui ? À quoi ? Mais on sent bien que la cacquistocratie, c'est l'antithèse du management, qui, par définition, aide les gens à se développer, à s'épanouir, à grandir en compétences. Alors, comment chacun à son niveau, au vôtre, peut-il avancer sur ce sujet ? Je vous propose quatre étapes. La première, c'est de faire un diagnostic. Est-ce que, réfléchissez, vous avez, dans votre entourage professionnel, repéré ces signaux dont je parle ? Si oui, est-ce que vous adhérez ? Il y a peut-être parmi vous des cacquistocrates heureux, des cacquistocrates assumés, des cacquistocrates qui s'ignorent. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut du courage. Aurez-vous le courage de dénoncer ces procédés ? Car vous avez bien compris que, si vous vous attaquez à la cacquistocratie, vous vous attaquez aux gens qui ont le pouvoir et qui n'ont pas envie de le laisser. Et puis, dernière étape, est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez faire quelque chose ? Que l'acteur en vous fasse bouger le système. Par exemple, recruter des gens qui sont talentueux dans votre service, alors que ce n'est pas du tout la pratique dans l'organisation. C'est compliqué de faire bouger les lignes seul. Alors, il y a trois pistes pour faire évoluer les choses. Trois pistes intéressantes. Pour sortir la cacquistocratie, la première, c'est de recruter des femmes. Alors, non pas parce qu'elles sont plus vertueuses, mais parce qu'elles ont un rapport à la légitimité et au pouvoir et à la compétence différents des hommes, statistiquement. Je vous donne un exemple très drôle. En 2011, une loi, Copé-Zimmermann, exige la parité dans les conseils d'administration des entreprises. Il n'y a que des hommes. Donc, on va chercher des femmes, des femmes puissantes, des femmes de direction, des femmes intellectuellement équipées. Et elles disent, « Ah oui, oui, moi, je suis très intéressée, mais je ne me sens pas compétente pour être dans un conseil d'administration. Ça s'apprend. Je voudrais une formation. » Donc, on fait des formations pour ces femmes. Et qui on voit arriver dans ces formations ? Ces messieurs qui, depuis des années, siégeaient dans les conseils d'administration sans se poser la question de la compétence. Donc, recruter des femmes, c'est challenger l'incompétence. Deuxième piste très intéressante et très paradoxale, c'est de valoriser l'incompétence. Alors, on part de loin. Dès l'école maternelle ou le CP, on vous fait valoir qu'une erreur, c'est une faute, qu'il vaut mieux camoufler ses échecs. Qu'être incompétent, c'est montrer sa vulnérabilité. Eh bien, si on faisait de l'incompétence, de l'échec, de l'erreur, quelque chose d'apprenant, pour avancer. Mandela disait, « Quelquefois, on gagne, et quelquefois, on apprend. » Eh bien, se mettre dans cette situation d'apprentissage, c'est une façon de lutter contre la caquistocratie. Et la troisième piste, c'est le « name and shame » des Anglo-Saxons, c'est-à-dire pointer du doigt ces pratiques, les dénoncer, pour que plus personne n'ait envie de rejoindre ces organisations et plutôt envie de les quitter. Alors, on est devant des situations complexes, et Churchill disait, « Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. » Je pense qu'en matière de crise, nous avons été servis depuis deux ans. Il faut en faire quelque chose. Nous savons maintenant de quel management nous avons envie. Nous avons envie d'un management bienveillant, d'un management éthique, d'un management équitable, d'un management qui reconnaît les personnes, qui reconnaît leurs compétences, qui reconnaît leurs mérites, leurs efforts. Et bien, il faut avancer. Il faut avancer et régénérer nos modalités de management. Comme je l'ai dit, c'est complexe. Ça demande beaucoup de courage. C'est vrai que les caquistocraties, de façon consubstantielle, se reproduisent. Mais ce que je vous dis aussi, c'est qu'elles ne sont pas une fatalité. Nous pouvons, si nous le voulons, vous pouvez, si vous le voulez, briser les chaînes. Et ça, j'espère vous en avoir donné l'envie et l'énergie. Applaudissements Merci. Merci.